Salut les artistes, aujourd'hui sujet de vidéo qui je pense va vous intéresser. On va voir comment faire du tracking sur DaVinci Resolve 17. D'autant plus que sur ce logiciel on peut faire pas mal de choses au niveau du tracking. Donc si vous avez un texte, un logo, n'importe quel fichier que vous avez envie de traquer par rapport à un sujet en mouvement, ça va être possible sur ce logiciel. Voilà, j'en dis pas de plus, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous souhaite une bonne vidéo. Ok les amis, donc on est sur DaVinci Resolve 17 et je peux même vous dire qu'on est sur la version 17.2.1. Donc aujourd'hui on va parler de tracking, c'est certainement un sujet qui va vous intéresser. Voilà, si vous avez envie de traquer un texte, une forme, un objet, un logo, voilà, il y a plein de choses possibles. On va voir comment faire ça sur DaVinci Resolve. Alors grosso modo, il y a deux endroits où on peut faire du tracking. Il y a sur la page étalonnage et sur la page fusion. Aujourd'hui on va voir que la page fusion, parce que j'ai déjà pas mal de choses à vous montrer, mais sachez qu'il y a également un outil de tracking sur la page étalonnage pour faire un tracking au niveau des power windows. Si on veut par exemple augmenter un petit peu la luminosité au niveau d'un visage ou alors pour flouter aussi un visage, une plaque de voiture, ça se passe sur la page étalonnage. Mais nous dans cette vidéo, on va voir comment traquer un texte, un logo, une forme ou encore n'importe quel fichier. Et sur DaVinci Resolve, dans la page de montage, on ne peut pas faire de tracking. Ça je trouve que c'est un peu dommage, ça pourrait être sympa d'avoir une petite option rapide. Pas aussi intéressante que celle de la page fusion, mais voilà, une petite option comme ça, accessible, ça pourrait être sympa. Donc avec DaVinci Resolve, si vous voulez faire du tracking, eh bien il faut aller sur la page fusion. Il n'y a pas le choix. Donc je vous ai prévu différents rushs, voilà, pour faire différents types de tracking. On va essayer de tous les faire dans la vidéo, comme ça vous avez vraiment plusieurs exemples. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez faire un tracking de A à Z. Donc comment ça fonctionne ? On sélectionne un clip et on va sur la page fusion. Donc là, mon clip est emmené sur la page fusion. Donc je vous montre le plan qu'on a. Voilà, on a une petite voiturette, une petite Jeep sur une route. Et c'est filmé au drone, voilà. On a une vue aérienne qui suit bien notre sujet et le sujet, tout le long du rush, il va rester dans le champ. Donc là, typiquement, sur ce genre de plan, on va essayer de traquer un texte, voilà, pour qu'il suive bien la voiture en mouvement et qu'il la suive toujours à la même distance. Donc vous, quand vous arrivez sur la page fusion, vous avez peut-être deux fenêtres d'ouvertes avec le média in qui est aussi allumé. Vous faites comme vous voulez. Moi, je clique ici pour avoir un espace un peu plus grand et j'ai descendu un petit peu ma fenêtre, voilà, pour donner de la place. Et donc, on se trouve sur la page fusion, je pars du principe que vous connaissez un petit peu le fonctionnement. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, vous avez juste à reproduire ce que je vous montre à l'écran. Donc première étape, on va aller chercher notre effet de tracking. Donc je vous invite à cliquer sur la touche contrôle plus la touche espace. Ou alors vous pouvez faire un clic droit et aller sur add tool. Et on va aller dans la catégorie tracking. Donc là, grosso modo, sur la page fusion, il y a trois types de tracking. Nous, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le planar tracker et le tracker. Donc on va commencer par le tracker. Donc j'ai mon node qui est apparu. On va le sélectionner tout en maintenant la touche maj ou shift et on vient le placer entre le media in et le media out. Donc j'ai mon tracker. Alors, chose à savoir, le tracker, il est accessible pour toutes les versions. Donc également pour la version gratuite. Par contre, le planar tracker qu'on va voir tout à l'heure, lui, il est disponible que sur la version studio. Donc le tracker, comment il fonctionne ? Eh bien, c'est très simple. On va venir cibler le sujet sur lequel on souhaite faire notre tracking. Donc là, cette méthode, le tracker, il permet uniquement de traquer les informations de position. Ce qui est déjà pas mal. Ça nous suffit pour cet exemple et ce qu'on souhaite faire avec notre texte. Donc l'idée, c'est d'amener la souris sur cet affichage et vous allez sélectionner le coin supérieur gauche. Tu vois qu'on a un petit carré qui apparaît. On clique dessus et c'est là qu'on va venir cibler notre tracking. Donc moi, je vais prendre par exemple la roue. Et ensuite, tu as ces petites zones-là. Tu as deux zones. Tu vois, on a la première, celle qu'on appelle le pattern. Et celle-là, c'est la zone de recherche. Ça, c'est la zone principale. Le logiciel, pour son tracking, va utiliser les pixels dans cette zone. L'idée, c'est, voilà, d'essayer de la cibler, de ne pas la faire trop petite non plus. Et ça, c'est la zone de recherche. C'est un peu une zone de sécurité. Et c'est ce qui permet au logiciel, à chaque fois, de recalculer son pattern, image par image. Donc, chose importante, le tracker, il fonctionne finalement par détection de contraste. Donc, l'idéal, c'est de cibler une zone qui se détache et que le logiciel va pouvoir traquer assez facilement. Tu remarques qu'on retrouve la zone du pattern ici. Et à côté, alors, on ne va pas trop approfondir, mais ça, ça peut être intéressant. Là, il fait un tracking en fonction du luma, donc de la luminosité. Mais tu peux lui demander aussi de faire un tracking en fonction de la couche bleue, verte ou rouge. Tu vois, si tu cliques là, en fait, tu peux afficher que les rouges. Tu peux afficher les verts ou les bleus. Évidemment, en fonction de la longueur d'onde, le contraste est différent. Donc, parfois, ça peut être plus intéressant d'utiliser les couleurs plutôt que le luma. Pour l'instant, on va rester sur la luminance. Alors ensuite, il y a d'autres éléments que tu peux régler. Au niveau du Path Center, on va le laisser, voilà, sur Center. Par contre, dans le mode adaptatif, là, éventuellement, soit tu vas sur Every Frame ou alors tu peux aller sur Best Match. Tu peux rester sur None également, mais si ton tracking ne fonctionne pas très bien, tu peux justement essayer les autres modes adaptatifs. Moi, je te conseille éventuellement Best Match. Ça peut être pas mal. Il vaut mieux descendre un petit peu la tolérance. Et en fait, dans ce mode-là, image par image, à chaque fois, il réadapte le pattern, voilà, pour essayer d'optimiser le tracking. Donc voilà, ça peut être un réglage intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à lancer le tracking. Tu peux le lancer en arrière ou le lancer devant le curseur. Alors, si tu cliques ici, il va lancer le tracking à partir de l'endroit où tu as mis ton curseur. Et si tu cliques ici, il va le lancer depuis le début. Donc, on va cliquer dessus. Donc, tu vois, là, il est en train de calculer. Donc, tu vois, il a lancé le tracking. Il a l'air de suivre plutôt correctement pour l'instant. Bon, là, on a un plan qui dure quand même une quinzaine de secondes. Donc, ça prend un petit peu de temps. Mais tu vois, c'est quand même assez rapide et pour l'instant, il a l'air de suivre correctement le tracking. Donc, je vais faire un avance rapide et on se retrouve juste après. Voilà, donc on a un petit message de succès. Il a bien réussi à faire le tracking. Tu vois, on peut le suivre et tu vois, on a tous nos petits keyframes. Voilà, c'est le chemin du tracking tout le long de la vidéo. Donc là, pour l'instant, on a fait le plus gros du travail. On a notre tracker. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à créer ou à importer le fichier qu'on souhaite traquer sur la voiture. Donc, nous, on va créer tout simplement du texte. Donc, je vais cliquer ici. Voilà. Et puis, on va écrire, par exemple, vlog balade. Voilà. On va le mettre. Alors, pour l'instant, on ne le voit pas. C'est normal. Donc là, je vais le relier au foreground. Donc, à la petite flèche verte du tracker. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est normal. On ne le voit pas. Il y a un petit réglage qu'il ne faut pas oublier de faire. On retourne sur le node du tracker. On va dans opération. Et là, au niveau d'opération, on va cliquer sur match move. Ça, c'est très important. Il faut bien le faire. Donc, maintenant, on voit bien notre texte. Et on va pouvoir l'emmener à l'endroit qu'on souhaite. Donc, je peux réduire, par exemple, un petit peu sa taille. Et dans layout, voilà. Au niveau du center X, je peux choisir sa position. Par exemple, on peut le mettre quelque chose par là. Si on veut lui rajouter un petit peu d'ombre, c'est possible. Je retourne. Je refais CTRL plus espace. Et je vais taper Shadow. Voilà. Hop. Ça nous le met directement au niveau du texte. Et sur Shadow, on peut créer une petite ombre. Voilà. Pour détacher un petit peu le texte. On met un peu de softness. Voilà. Quelque chose comme ça. C'est assez sympa. Alors, autre élément à savoir, le tracker, il agit également comme un node merge. Donc, on n'a pas besoin de créer un merge et de le mettre avant le tracker ou de mettre le texte dessus. Là, on n'en a pas besoin. Donc, maintenant, on va pouvoir vérifier. Je relance. Et tu vois, le titre est bien lié. On l'a lié à notre tracker. Donc, voilà. On a tout simplement fait notre tracking du texte sur la voiture. Et ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Alors là, ça rame un petit peu. C'est normal. Si je retourne sur le montage, tu vois qu'on a une barre rouge. Il faut laisser le temps au logiciel de faire le rendu du plan. Alors là, j'ai utilisé un calque texte. Mais si tu veux utiliser, par exemple, un callout, eh bien, c'est possible. Alors, je vais enlever le calque texte. On va dans Bibliothèque des faits. On va sur Template. Et on va aller chercher le callout par défaut. On le met là. On le lit à notre Shadow. Et ensuite, même chose que tout à l'heure. Donc, je peux réécrire, par exemple, Vlog Balade. On va le mettre en Bold. On ne va pas toucher à la taille. Ça, on va le mettre en blanc. Ça sera plus joli. Et puis, on va changer, donc, la position du texte. On va le mettre quelque part par là. On va changer la ligne. Voilà. On va envoyer le point de référence du callout sur le pneu de la Jeep. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Je vous montre ce que ça donne. Donc là, on a bien notre callout, voilà, qui suit la voiture. Si jamais vous avez un point qui se décroche, si jamais il y a un endroit où le tracking n'a pas suivi, à tout moment, tu vois, ça, c'est chaque point du tracking. Et s'il y en a un qui s'est éloigné un peu, tu peux le replacer, tu vois, tu peux le sélectionner et tu peux le placer à l'endroit que tu veux. Moi, là, je n'ai pas eu de problème. Mais en fonction du plan et de la difficulté du tracking, c'est quelque chose que tu peux avoir besoin de faire. Donc, voilà le rendu. Tu vois, ça fonctionne plutôt bien. Bon, là, l'ombre est un petit peu forte. Mais sinon, ça fonctionne bien. Et donc, tu peux faire un tracking très simplement. Alors, on va passer au deuxième exemple. C'est un petit peu le même genre de plan. L'idée, c'est de faire un tracking à cet endroit-là. Mais là, on va voir que c'est peut-être pas aussi simple que l'autre image. Donc, on va essayer la première méthode. Donc, toujours le tracker. On l'ajoute. Comme j'avais sélectionné le media in, il s'ajoute automatiquement entre le in et le out. Donc, l'idée, c'est de prendre une image où le sujet est plutôt bien représenté. On va partir là-dessus. Et par exemple, on va essayer de viser le casque. Donc là, voilà, on a notre fenêtre. On va essayer de réduire un petit peu ça. Et on va passer sur le mode best match. On va descendre un petit peu la tolérance. On peut tout de suite passer sur match move. On va lancer le tracking en arrière. Donc là, pour l'instant, il a l'air plutôt de suivre correctement. Ça a l'air de bien fonctionner. Ça a l'air de bien fonctionner. Il l'a perdu un tout petit peu sur la fin. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Et on va le lancer maintenant devant. Voilà. Pour l'instant, il a l'air de le suivre. Ça a l'air de fonctionner. Donc là, il vient de le perdre. Donc là, je vais stopper le tracking. Tu vois qu'il vient de perdre. On va zoomer pour y voir un peu plus clair. Il l'a perdu. Voilà. Donc là, éventuellement, soit tu réagrandis un petit peu la zone. On pourrait augmenter la zone de recherche. Peut-être que parfois, ça peut l'aider. Voilà. Par exemple, là, on a l'impression que ça a marché. Donc parfois, il suffit juste de changer comme ça la zone de tracking. Donc là, je vais l'arrêter. De toute façon, il est sorti de l'image. Donc là, voilà. On a réussi à finir notre tracking. On a vu qu'il l'avait perdu à un moment. Mais on a réussi à le retrouver. J'ai juste modifié un tout petit peu la zone du tracking. Et parfois, ça suffit pour réussir le tracking. Mais en fait, tout à l'heure, j'avais testé cet exemple. Et j'étais resté sur non au niveau du mode adaptatif. Et ça n'avait pas fonctionné. Donc là, finalement, c'est plutôt une bonne chose pour le tuto. Tu vois que juste ce tracker là, qui est accessible aussi sur la version gratuite, il a bien fonctionné. Et ensuite, il ne reste plus qu'à apporter soit une image, soit notre texte. Imaginons, tu vois, je vais te montrer un exemple un peu différent. Je vais amener le logo. Donc là, je vais pouvoir traquer mon logo. Alors là, pour modifier la taille, je vais juste... Je clique sur le média que je viens d'importer. Et je vais cliquer ici pour créer un node de transform. Et à partir de là, je peux changer sa taille. Et je peux changer sa position. Donc éventuellement, vous voulez faire de la pub pour la personne à la moto. Voilà. On met son Instagram. On peut écrire le texte. Automatiquement, là, le logo est traqué sur les informations du tracker. Donc voilà pour cet exemple. En fait, je pensais que ça n'allait pas marcher, ce tracker. Et je voulais vous montrer la deuxième méthode. Mais finalement, tu vois, en réglant le mode d'adaptation sur Best Match, eh bien, il a réussi. Ah, tu vois que là, on a un moment. On dirait qu'il y a un petit moment où il le perd. Voilà. Là, il y a juste un moment où il perd le tracking. Donc éventuellement, on peut essayer de voir si on ne pourrait pas améliorer ça. Sur quelques images, il perd le tracking. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de voir ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, ça va être certainement les images là-bas. Tu vois, celle-là, elle ne devrait pas être ici. Elle devrait être par ici. Et même chose, certainement, pour celle-là. Elle devrait être quelque part par là. Et même chose pour celle-là. Voilà. On avait trois images qui étaient parties. Donc là, tu peux zoomer pour voir si on les a bien mis dans le bon ordre. Hop. On recrée notre petit chemin. Voilà. C'est réglé. Et le logo suit notre sujet sans problème. Donc encore une fois, tu peux manipuler les images clés s'il y en a une qui n'est pas au bon endroit. Donc on va passer encore sur un autre cas. Alors jusqu'à présent, on a un sujet qui reste à peu près à la même distance par rapport à la caméra. Mais il évoluait un petit peu dans la composition. Là, tu vois qu'on a un plan différent parce que la caméra se dirige vers la montgolfière. Et la montgolfière va dans le sens opposé à la caméra. Donc on a la valeur sur le sujet qui augmente. Et là, il va avoir plusieurs options. On pourrait utiliser le tracker. Bien que là, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué. On a la perspective qui change. La valeur de plan qui change. Donc peut-être que là, ça serait compliqué pour le tracker. Et puis on l'a dit tout à l'heure, avec le tracker, on peut juste avoir des informations de tracking au niveau de la position. Mais pas au niveau de la rotation, de l'échelle ou encore de la perspective. Donc là, on va voir la deuxième méthode de tracking. Donc ça commence toujours pareil. On fait CTRL plus espace ou MAJ plus espace. On a donc la fenêtre du Select Tool. Si vous n'avez rien d'écrit, on écrit, voilà, tracker. Et cette fois, on va sélectionner le planard tracker. Donc on l'ajoute. On maintient la touche MAJ et on le glisse entre le IN et le OUT. Donc là, le planard tracker, il va fonctionner un petit peu de manière différente. Parce que cette fois-ci, on va créer une zone. Et lui, il va créer un nuage de points dans cette zone. Voilà. On fait, par exemple, le tour de la montgolfière. Et ensuite, tu as plusieurs options. Alors, pour l'instant, on va rester sur track. Au niveau du tracker, il y a deux possibilités. Soit on reste sur points, soit sur hybride points. Le point, on va dire que c'est la méthode de base. Il va analyser les pixels. Il va agir sur... Il va détecter le contraste. Et quand tu utilises le tracker sur hybride points, il va analyser un petit peu plus d'éléments dans la zone. Donc éventuellement, ça peut être intéressant. De toute façon, vous commencez avec l'un. Et si ça ne fonctionne pas, vous essayez avec l'autre. Alors ensuite, ce qu'il faut faire même, il faut d'abord commencer par choisir une image. Donc là, voilà, j'ai créé ma zone sur cette image. Donc je vais cliquer sur 7. Donc là, c'est mon temps. C'est mon point de référence. Quand on lancera le tracking, il partira de la 20e image. Ensuite, très important, le motion tip. Donc là, il y a plusieurs options. Et ça va être là la différence principale avec le tracker de tout à l'heure. Si on veut, par exemple, que le texte qu'on va traquer se déplace uniquement au niveau de la position, eh bien, on va rester sur translation. Mais ensuite, on peut aussi rajouter la rotation. On peut rajouter l'échelle ou encore la perspective. Ça, je vous avoue, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, tu peux aussi avoir la perspective. Alors là, techniquement, on a un changement de perspective. Mais on va se contenter, nous, plutôt de la translation, rotation et de l'échelle. Donc on clique là-dessus. Au niveau du output, on ne va rien changer. Et puis tu vois qu'on retrouve les réglages qu'on avait tout à l'heure. Par défaut, on est sur la luminance. Mais on peut aussi faire une sélection avec le rouge, le vert ou le bleu. Si votre tracking ne fonctionne pas avec un de ces réglages, eh bien, vous pouvez essayer les autres. Donc là, maintenant qu'on a fait notre zone, on a réglé notre temps de référence, on va, par exemple, lancer le tracking en arrière. On peut lancer le tracking soit devant, soit en arrière. Je vais peut-être commencer derrière. Donc si tu cliques là, ça lance le tracking uniquement sur une seule image. Tu vois, voilà. Et si tu cliques là, ça lance le tracking en avant. Et on fait la même chose. On clique ici pour lancer le tracking devant. Donc tu vois, là, le tracking a l'air plus rapide que tout à l'heure. Et tu vois qu'il est en train de nous créer un nuage de points. Et donc là, eh bien, avec ces algorithmes, il est en train de calculer les changements au niveau de la position, de la rotation, de l'échelle. Et il est allé jusqu'au bout du plan. Il ne nous a rien perdu. Donc là, en principe, le tracking a l'air d'avoir bien marché. Alors maintenant, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut qu'on clique ici, Create Planar Transform. Donc voilà, là, il nous a créé un node. Et là, sur ce node, on a toutes nos informations de tracking. À la limite, on pourrait même supprimer celui-là. On n'en a plus besoin, mais là, je vais le garder. Par contre, contrairement à tout à l'heure, là, on va avoir besoin d'un merge node. Donc on va cliquer une fois ici pour créer notre merge. On le glisse maintenant, la touche Shift, entre le Out et le In. Et on va relier, voilà, la sortie du Planar Transform sur le foreground. Donc le petit triangle vert. Et maintenant, on va créer notre texte. Donc on va écrire balade aérienne. Donc je relis la sortie au Planar Transform. Et puis maintenant, comme tout à l'heure, on va pouvoir donc régler, par exemple, hop, la taille de notre texte. On va pouvoir le positionner quelque chose par là, éventuellement, si on veut le mettre juste au-dessus. Comme tout à l'heure, on peut rajouter un petit effet d'ombre. C'est toujours plus sympa. Hop, on va essayer de le faire un peu plus léger que tout à l'heure. Et donc là, tu vois, notre texte a bien été traqué sur la montgolfière. Et là, tu remarques que cette fois-ci, on a un changement léger de rotation, mais également de l'échelle. Le texte grossit. Il est vraiment traqué sur la montgolfière. Donc tu remarques que sur la fin, ça jicote un petit peu dans tous les sens, parce qu'en fait, la montgolfière a un petit peu tourné par rapport à la zone de tracking. Donc là, les points étaient un petit peu plus agités. Donc c'est pour ça que là, le texte, eh bien, suit toujours le tracking, mais commence à se balader un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, on a quelque chose d'assez sympathique et qui fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est le planar transform. C'est le niveau, on va dire, supérieur par rapport à la première méthode, le tracker. Et avec ça, on peut traquer aussi les informations d'échelle, de rotation et de perspective. Donc je vais vous montrer encore un autre exemple. On va aller dans la page Fusion. Donc là, ça peut être un plan assez classique. Tu vois que j'ai filmé mon smartphone. J'ai mis une photo en grand écran avec la luminosité au max pour bien voir les limites de l'écran. Et là, l'idée, ça va être d'incruster quelque chose à cet endroit-là. Mais tu vois, si je lance le plan, ça bouge beaucoup. Il va falloir traquer, évidemment, notre incrustation sur le smartphone. Donc pour faire ça, il y a plusieurs méthodes. On va tenter la première. Et si ça ne fonctionne pas, on essaiera la deuxième. Donc on va utiliser le tracker. Donc cet effet, en principe, vous l'avez également. On le met entre le in et le out. Et cette fois-ci, dans opération, on ne va pas mettre match move, mais on va aller sur corner positioning. Donc ça nous permet d'avoir, tu vois, cette fois-ci, quatre points. Et là, l'idée, ça va être de positionner chaque point au limite, au coin du téléphone, de l'écran. Voilà. Donc comme tout à l'heure, éventuellement, on peut essayer d'aller sur best match. Et on va descendre la tolérance. On va rester avec le mode de luminance. Et donc là, l'idée, donc on va faire notre tracking. On va le lancer en arrière. On va voir si ça fonctionne bien. Pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. On revient au milieu. On le relance dans l'autre sens. Donc là, il a l'air d'avoir tout suivi. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller chercher un plan. Tu vois, je glisse mon média. Et je vais le glisser directement sur le foreground. Et il va atterrir, tu vois, directement dans notre zone de tracking. Et donc là, on a notre plan qui est bien incrusté à notre image. Alors là, le truc avec notre incrustation, c'est qu'on est restreint vraiment à la zone du tracking. Tu vois que si je crée un node de transform et que je veux augmenter la taille de notre média, voilà, j'augmente l'échelle. Là, ça ne va pas fonctionner. On peut la réduire, mais si on l'augmente, eh bien, c'est automatiquement croppé. Donc là, limite, ça fonctionne, mais il faudrait réagrandir la zone du tracking, donc refaire le tracking. Tu vois qu'on a un petit loupé à un moment. Ça, c'est une méthode qui peut fonctionner avec le tracker quand vous avez besoin de faire une incrustation comme ça. Idéalement, il vaut mieux utiliser le planar tracker. Donc, je vais vous montrer maintenant le planar tracker. On l'ajoute. Ensuite, on va venir dessiner notre zone comme sur le cas précédent. On a dessiné notre zone. On va essayer de bien placer nos points. On va essayer de le faire comme ça. On va passer sur hybride points et là, on va garder la perspective. Voilà, parce qu'il y a des petits changements. On n'oublie pas d'activer le temps de référence et on va partir donc en arrière. Donc, tu vois, on a notre nuage de points. On va voir s'il va y arriver. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. On retourne sur l'image de référence et même chose devant. Voilà. Donc là, j'avais fait juste des petits mouvements. Ça ne bouge pas trop, mais il arrive à suivre assez précisément. Juste à la fin, je bouge un peu plus rapidement. Mais tu vois, il a l'air de suivre. Donc, maintenant qu'on a notre tracking, on va changer et on va changer le mode d'opération. On va aller sur Corner Pin. On va bouger nos petits points. Voilà. Et on va reprendre notre média et on va le mettre au foreground. Et tu vois que là, il arrive directement dans le Corner Pin. Et cette fois-ci, on peut agrandir l'image. Tu vois que là, nos quatre points, en fait, ce n'est pas les quatre points du tracking. Cette zone-là, elle est toujours liée à l'autre zone de tracking, mais on n'est pas en train de la modifier. Là, on modifie uniquement la perspective de notre image. Et donc, c'est ça l'avantage de cette méthode par rapport au tracker. Donc là, je peux venir précisément placer mon image. Alors là, je ne sais pas s'il est possible, par contre, de faire des bords arrondis. J'imagine qu'il doit y avoir une méthode, mais pour l'instant, je ne sais pas trop. Et tu vois, si je lance le Play, on a un tracking parfait. L'image est bien incrustée au niveau du smartphone et ça suit tout du long. Donc voilà, ça, ça peut être une méthode assez sympathique quand tu as l'écran d'un ordinateur, d'un smartphone, et tu veux faire une incrustation. Tu peux le faire très facilement de cette manière. Donc, on continue. Je vais te montrer un autre exemple. Celui-là, je pense que ça peut t'intéresser. Donc là, on a un plan au drone. Tu vois qu'il est en train justement de traquer, de cibler, je ne sais pas ce que c'est, ce phare. Et nous, l'idée, ça va être de mettre peut-être, par exemple, un logo ici sur cette façade et que le logo reste toujours à cette position et qu'il soit bien ciblé à cet endroit-là. Et pour faire ça, on va appliquer la même méthode que tout à l'heure. Alors cette fois-ci, je ne vais pas faire l'option du tracker, mais vous pouvez essayer avec le tracker. Mais théoriquement, ça va fonctionner mieux avec le planar tracker. Donc, même chose, on maintient la touche Shift, on le glisse entre le in et le out. On peut bouger le curseur pour choisir, voilà, l'image parfaite pour faire le tracking. On va dessiner donc, comme d'habitude, nos petits points. Voilà, on va partir là, on va aller là, et on va essayer d'aller là. Toc. Ensuite, on va repartir sur zone point hybride. Je vous conseille de commencer avec ça. Si ça ne fonctionne pas, vous prenez le point. Là, on a besoin de la perspective parce qu'il y a bien un changement. Au niveau du background, on reste là-dessus. On va rester sur l'UMA, ça fonctionne bien. On n'oublie pas de régler le temps de référence. Donc, on va lancer, par exemple, le tracking devant. On va voir, voilà. Donc là, il arrive à me créer, tu vois. On a le nuage de points. Pour l'instant, il a l'air de bien cibler la tour. On est toujours sur la bonne façade. Voilà. Donc là, tu remarques, c'est quand même un peu plus long. Ça dépend aussi du plan en question, de son format, de sa résolution. Donc là, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Et c'est vrai que c'est quand même, il faut le relever, c'est quand même assez impressionnant, cet outil de tracking. On est toujours dans DaVinci Resolve. Et c'est ça qui est bien avec ce logiciel. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très polyvalent. On a une page d'étalonnage qui est formidable. On a une page pour le mixage. Et dans la page Fusion, on peut faire des choses comme ça, travailler sur des options de tracking avancées. Et tu vois ce qu'il nous fait. Là, ça fonctionne parfaitement bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de décrochage pour l'instant. Il arrive à aller jusqu'au bout. Donc on va retourner sur le temps de référence. Et on va lancer cette fois-ci le tracking en arrière. Parfaitement jusqu'au bout. Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu de décrochage. Donc comme tout à l'heure, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va sur Corner Pin. Et on va donc là, l'idée, tu vas voir, on va prendre le logo Instagram. Hop, je le glisse dans ma fenêtre de Node. On va le relier au foreground du Planner Tracker. Et tu vois, si je clique le Planner Tracker, maintenant, on va pouvoir régler le logo. Donc ça, ça permet, ces quatre points, de régler la perspective du logo. Et là, c'est sur des faces, sur des façades comme ça, des surfaces, ça nous permet de reprendre exactement la bonne perspective. Et en faisant ça, eh bien, on ne touche pas au point de tracking. C'est ça qui est bien. Donc là, tu vois, j'essaie de lui faire prendre la bonne perspective. Éventuellement, ce qu'on peut faire, tu vois, si on va sur Corner Pin, là, on peut appliquer un mode de fusion différent. Donc, on pourrait aller sur Screen. Moi, je pense que je vais aller sur Overlay. Voilà. Comme ça, on a l'impression que le logo a été tagué un petit peu sur le bâtiment. Et puis, voilà. Après, tu as d'autres réglages, mais nous, on va se servir uniquement de ça. Je reviens sur le Fit. Et voilà. Alors, je vais te le montrer sur la page de montage. Voilà. Donc, regarde. Je te le montre en grand écran. Tu vois, ça fonctionne parfaitement bien. Le logo est bien incrusté. Ça ne bouge pas. Et c'est juste magnifique. Là, avec le mode de fusion en plus sur le bâtiment, c'est parfait. Et donc, tu peux faire des trucs comme ça, de tracking. Tu vois, ça, ça pourrait être compliqué sur certains logiciels. Et avec DaVinci, bon, ça se passe plutôt simplement. Alors là, par contre, j'ai utilisé le Planar Tracker. Donc, c'est par contre un effet qui est disponible uniquement sur la version studio. Mais je pense que la version studio, ça vaut le coup. Vous commencez avec la version gratuite. Et si vous sentez que le logiciel est fait pour vous, vous prenez la version studio. C'est un achat unique. Et puis, il n'y a pas d'abonnement en plus. Donc, c'est vraiment génial. Alors, je vous montre encore rapidement un autre effet. Je sais que ça commence déjà à durer. Mais je préfère vous montrer un maximum d'exemples. Donc là, ça va être un petit peu la même chose, le même principe qu'avec le logo. L'idée, c'est par exemple d'afficher le texte sur cette zone-là, de lui faire prendre la bonne perspective. Et en fait, tu vois qu'avec le drone, on a un plan. Voilà, on a un travelling avant. Donc, l'idée, c'est de faire un tracking à cet endroit-là. Donc, pour faire ça, hop, comme tout à l'heure, on revient sur le planar tracker. On le positionne entre le in et le out en maintenant la touche mage. On peut déjà passer sur le mode hybride point. On va donc faire une zone. On va essayer par exemple à partir de cet endroit-là, de cet endroit-là. Mais je pense que ce sera plus facile si on prend ce bâtiment. Donc, on règle notre temps d'image de référence. On l'envoie en arrière. Donc là, tu vois, il fait ses calculs. On revient. Même chose de l'autre côté. Voilà, donc là, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Ça a l'air d'avoir bien fonctionné. Et cette fois-ci, on va essayer de créer donc un planar transform. Voilà, on a besoin d'un nœud merge. On va le mettre ici. On le relie au foreground. Et on va venir créer du texte. On peut déjà le relier au planar transform. On va écrire par exemple vlog Berlin. Parce que je crois que c'est la ville de Berlin. Et on va garder cette taille-là. On va venir le descendre un peu par là. Je vais mettre de l'ombre, comme tout à l'heure. Donc voilà, on va laisser notre texte comme ça. Il est peut-être un petit peu... Non, on va le laisser comme ça. Et tu vois qu'automatiquement, là, on l'a positionné au bon endroit, sur la bonne zone. Et il est traqué. Voilà, avec le planar transform. Donc, on peut faire un titre comme ça. Si on veut donner l'impression que le titre est un petit peu dans les airs, mais toujours traqué par rapport à cette zone-là, on peut le faire, très simplement. On modifie la position du texte. Là, justement, avec l'ombre, on peut essayer de jouer un petit peu... On va descendre un peu l'opacité pour que ce soit plus léger. Donc là, je rappelle, on a des données de tracking au niveau de la rotation, de l'échelle, de la perspective. Après, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est ne pas faire le planar transform, ne pas utiliser le merge, et relier tout directement sur le planar transform, avec le bon endroit. Voilà. Par contre, là, on va sur le corner ping. Et donc là, le corner ping, ça permet de positionner le texte au bon endroit. Alors, par contre, là, l'ombre, elle est un petit peu bizarre. Alors, je vais enlever le shadow. On va reprendre une taille décente. On va le remettre quelque part par là. Je vais juste recréer mon shadow. Voilà. On va remettre les ombres portées. Je trouvais ça assez sympathique. Et donc là, pour changer la position du texte, on peut utiliser le corner ping. Et ça, c'est sympa parce que, comme ça, on peut vraiment lui faire prendre la taille qu'on souhaite. Je vais juste changer un peu la position au milieu. La taille, on est au maximum. Alors, éventuellement, si on veut que le texte se ressorte un petit peu plus, je crois que dans Shading, Profondeur, Enabled, on peut créer un petit contour noir. Donc là, il y a plein de choses. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Tu peux mettre un fond comme ça, éventuellement. Ça peut être sympa. Et voilà le rendu. Tu vois, on a quelque chose d'assez sympathique qui est parfaitement bien traqué avec le mouvement du drone. Donc ça, typiquement, pour une introduction, une conclusion de vlog, de court-métrage, ça peut être assez intéressant. Voilà, les amis. Bon, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Mais j'aime bien vous montrer un maximum d'exemples. Comme ça, à la fin de la vidéo, en principe, vous savez comment ça fonctionne. Et vous pouvez tout de suite vous mettre à l'essai et tester ces options de tracking sur vos roches. Voilà, les amis. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je continue de découvrir DaVinci Resolve et je compte encore vous faire bien d'autres tutoriels. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous travaillez sur ce logiciel. Il tourne vraiment bien sur la config PC que je vous ai testé il y a quelque temps sur la chaîne. D'ailleurs, ça fait quelques mois que je fais mes montages sur DaVinci Resolve. Je fais l'étalonnage, comme là, l'étalonnage de ce face caméra. Tout ça, c'est fait sur DaVinci Resolve. Et c'est ça que j'aime bien avec ce logiciel, c'est que c'est très polyvalent. On peut faire du mixage, de l'étalonnage. Et puis, dans la page des effets spéciaux, dans la page Fusion, tu vois qu'on peut faire du tracking. Donc ça, c'est absolument génial. Allez, sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao, les artistes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada